On joue avec l'actu tous les après-midi sur Europe 1, dans la décontraction, dans la bonne humeur et dans la joie même, j'ai envie de dire. Alors je salue l'instigateur de toute cette ambiance, bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Caroline Diamant. Bravo Caroline, félicitations. Fabrice Éboué, Gérard Millet, Jérémy Michalak. C'est incroyable, comment il fait ? Ça va Gérard ? Mais très très bien. Vous allez devoir avoir la forme car vous êtes peu nombreux aujourd'hui. Mais je remarque. Équipe réduite, mais c'est la crise, vous savez. Gérard, je ne sais pas si finalement vous avez acheté vos kangourous pour mettre chez moi à la campagne. Mais ça a suscité beaucoup de mails. Oui, mais j'ai vu qu'il y a des fausses nouvelles qui circulent parce que j'ai déjà entendu un peu votre émission, des gens qui vous disent que c'est très méchant, que vous risquez d'être agressé. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative et j'espère qu'il y a des mails favorables à mon initiative. Non, non, moi je ne veux pas de kangourous, finalement j'ai bien réfléchi. J'aurais aimé que vous parliez de slip parce que je n'avais pas suivi. Et je me disais, tiens, ils sont vraiment, ils ont atteint un niveau d'intimité. Incroyable. Ah non, mais ça a beaucoup fait réagir les auditeurs. Maurice, par exemple, qui écrit, c'était juste pour proposer d'adopter les kangourous de Gérard Miller si personne n'en veut. Ce n'est pas tellement que j'aime les kangourous, mais deux bestiaux capables de supporter Gérard Miller, c'est forcément une bonne affaire. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais ça coûte un kangourou. Alors le couple kangourou. Il y a la carte kangourou qui permet. Non, mais c'est une bonne question. Ça existe, la carte kangourou, je ne sais plus dans quel magasin c'est. Alors pour répondre à cette question, si tu les prends seuls, le mâle est moins cher que la femelle. Tu m'étais. C'est autour de 500, 600 euros et 700 euros, je crois, pour la femelle. Pas plus que ça. Ce n'est pas très cher, c'est moins cher qu'un biche en maltaise. C'est peut-être 700, 800 et 1500, je crois, pour les deux. En fait, en plus, c'est beaucoup plus cher. C'est vrai, mais c'est très con. 1500 euros, je crois, pour le couple. Est-ce que si on n'a pas les moyens de prendre un couple, le mâle peut se reproduire avec Christine Bravo ou pas ? Oui, bien sûr. Le kangourou saute très facilement. Non, non, mais maximum 1500 euros pour un couple. C'est quand même raisonnable. Et vous pouvez le nourrir soit avec des croquettes spéciales kangourous, soit même les croquettes lapins. Le film dont vous avez parlé hier, où on voit un jeune homme claquer des doigts pour faire comme si c'était lui qui faisait éteindre la tour Eiffel. C'est vrai que le titre du film m'échappait, c'est Un monde sans pitié. Le film d'Éric Rochand, sorti en 1989 avec Hippolyte Girardot et Yvan Attal. Un monde sans pitié. Voilà pour ceux qui aiment les références cinématographiques. Ah, j'ai aussi un mail. C'est plus étonnant, un mail qui vient de Dunkerque. C'est un lieu, comment je pourrais dire ? C'est un sauna. J'ai peur que ce mail me soit adressé. C'est un sauna qui s'appelle le pied marin. Un sauna plutôt masculin, on va dire. Et alors, vous savez, il nous explique que dans les sauna, il y a des casiers pour chaque personne. Et que eux, d'abord, ils ont l'accord de la ville. Ils sont très bien implantés à Dunkerque. Que c'est le seul endroit où les messieurs peuvent aller là-bas à Dunkerque. Et vous savez, il y a des petits casiers pour chaque client. Oui, mais c'est... Pourquoi ça me fait peur ? Où ils mettent leurs affaires. Comme un club de gym. Voilà, et on nous explique que tous les casiers, les 46 casiers, ils ont eu cette idée, sont dédiés à des personnes qui se sont impliquées dans la visibilité et la défense de leur communauté. Des messieurs, la communauté des messieurs. Moi, j'appartiens à la communauté des messieurs. Donc, il y a un casier Pascal Sevran, un casier Jean-Claude Brialchi, un casier Pierre Berger, un casier Catherine Larasse à Savrande Pas. Et il paraît que j'aurai le casier numéro 28. Et Stevie aurait le casier numéro 20. Et il me demande l'autorisation d'ouvrir un casier Michalak. Le 27, juste en dessous le tien. Moi, je suis pour, vous êtes pour. Un casier Joujou. Et alors, évidemment, ils ont l'idée de faire une grande fête. On pourrait un peu, Joujou et moi, en quelque sorte, inaugurer le pied marin. Bien sûr. Bien entendu. Je vous rêvais d'aller dans un sol à guet à Dunkerque. J'ai juste une précision à vous demander. Je dis plutôt parce qu'il y a des soirées mixtes, Gérard. Très bien. Avec des travlots. C'est-à-dire qu'il y a des soirées. Vive Dunkerque. C'est bien de savoir qu'en province, comme ça, il y a des lieux qui existent. Je me demande si ce n'était pas mieux l'époque où il n'y avait pas de coming out. On nous foutait la paix avec les plutôt masculins, plutôt féminins. Franchement, quelle importance tout ça. C'est un lieu de confession, de soulagement et de discussion vive. Nous ne sommes pas sectaires. Nous comptons évidemment des clients hétéros et bi et même des femmes. Journée mixte et mélangée le mardi. Vous voyez quand même. Mais en tout cas, il paraît que les clients réclament parfois, ils ont leurs petites habitudes, le même casier. Par exemple, il y a toujours quelqu'un qui demande le casier 18, c'est le casier Madonna. Il y a le casier Roselyne Bachelot aussi, qui refusait régulièrement le casier Roselyne Bachelot. Il y a le casier Lang, le casier Romero, le casier Delano. Ils vont être contents tous. Oh là 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 là, mais oui, parce que Jacques Lang, j'imagine que... Non, mais c'est parce qu'il est de Boulogne-sur-Mer, que ce n'est pas loin. C'est la notoriété, ce n'est pas l'orientation sexuelle. Il n'y a pas le casier Godin, par exemple, vous voyez. Dites donc, depuis que vous avez votre photo dans Tétu, vous, il ne va pas y avoir... C'est vrai qu'il mérite son casier lui aussi. Il ne va pas tarder à y avoir un casier, enfin, un casier bouboulé, moi je suis pour. On ira voir Gérard ! Mais bien entendu ! Ça nous fera une petite sortie. Oui, en groupe, bien sûr. Vous pourrez y aller, c'est mixte, le mardi. J'adorerais y aller. Je ne suis jamais allé à Dunkerque, je crois bien. Moi non plus, mais maintenant, si j'y vais, j'irai un mardi. J'ai quand même le souvenir d'être allé une fois lors d'un de nos déplacements en province, à Bruxelles, dans un club travesti. Et lorsque je suis arrivé, la rue était un peu en pente. Les jeunes dames, si j'ose dire, nous voyaient arriver de très loin. Laurent est arrivé devant. Et quand la jeune dame ou jeune monsieur était devant la porte, il a crié. Mais je vous assure que c'est vrai en me voyant. Ah, elle est là, la Miller ! Je vous assure que ça m'a fait un choc quand même. Et la Guéluc aussi, qui était en présence de sa femme. Je vous assure, ah, elle est là, elles sont là, la Miller et la Guéluc. C'est donc des lieux quand même où il se passe des choses surprenantes, quoi. On avait l'impression que j'étais un familier du lieu. Nous avons deux auditeurs qui patientent au téléphone. Françoise, qui peut-être connaît ce genre de lieu à Brest. Bonjour Françoise. Bonjour. Non, je ne connais pas ce genre de lieu, mais je vais le retenir. On doit y avoir des trucs genre le pied marin à Brest. Mais moi, je ne suis pas vraiment de Brest. Alors, c'est peut-être pour ça que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous faites à Brest, Françoise ? Je suis assistante maternelle. Ah, c'est un joli métier, assistante maternelle. Je suis en vacances actuellement, je vous rassure. De combien d'enfants vous vous occupez ? Deux, généralement deux, quelquefois trois, ça dépend. Deux, trois, c'est pas mal déjà. Et vous nous écoutez tous les jours ? Pratiquement, ou alors en podcast, parce que mes enfants vous ont découvert souvent en voiture, quand on fait des longs voyages. Oh là là, mais parfois on dit des choses qui ne sont pas pour les enfants. Écoutez, ce sont des ados, 14, 16 et 18 ans, je pense que ça va. D'accord, vous avez raison Françoise. On peut aller dans la sodomie, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu vas l'avoir ton casier, tu vas l'avoir, t'en fais pas. Non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Cette vanne de Fabrice et Boué méritent les excuses immédiates de Ségolène Royal. Pardon, pardon, ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Et voilà, voilà Fabrice. Olivier, lui est à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie à Saint-Jean-de-Luz ? Eh bien, j'ai ouvert récemment avec ma femme un atelier de création florale. On est fleuris. J'ai eu peur. On a ouvert un club chez certains. Remarquez, il y a peut-être une vieille tige de Laurent Ruquier. À Pierre-Yves peut-être. On donne des noms de fleurs parfois aux artistes, aux personnalités. Souvent, oui. La rose, machin. Je peux venir vous voir, je suis bientôt chez vous là, pour le week-end du 1er mai à Saint-Jean-de-Luz. Mais qu'est-ce que vous avez comme genre de fleurs avec votre épouse ? Toutes sortes de fleurs. Il en existe 2500. On ne les a pas toutes, mais... Ah, mais il n'y a pas de spécialité. Vous faites vraiment, vous êtes fleuriste généraliste, comme on dit dans cesquelles. À peu près. On est un petit peu plus dans la création contemporaine quand même. Très bien. En tout cas, c'est un beau métier, je trouve, vendre des fleurs, Olivier. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous, mais venez nous voir. Vous nous avez dit que vous viendrez au 1er mai. Je viendrai. Je viendrai, c'est 1er mai. J'ai eu une idée d'ailleurs d'autre jour, en courant dans un parc à Paris... Il y a les quinoïstes qui fassent du sport. C'est important de se placer. Mais non, non, non. Parce que c'est qu'il y a souvent des petits marchands de fleurs qui viennent dans les boutiques. Parfois, on n'a pas envie à ce moment-là d'acheter. Dans les restos. Dans les restos, oui. Et je me suis dit, s'il y a bien un lieu où on devrait autoriser les marchands de fleurs à passer, parce que je courais, il était 6, 7h du soir, et quand vous courez dans un parc à 7h-là, il y a des tas d'amoureux sur tous les bancs publics, enfin, sur tous les bancs d'escoires. Et je me dis, s'il y avait un en dehors de fleurs qui passait vers 7h, 7h moins le quart, tous les soirs dans les parcs, comme ça, dans les parcs et jardins des grandes villes, je suis certain qu'il se ferait des couilles en heure en vendant des fleurs. J'adore, parce que... Si Dorasso nous entend... Quand il fait du sport, il ne relâche jamais. Alors, je vais monter une entreprise de vente de fleurs. Alors, sur les coups, 18h45, tu m'engages 4 fleuristes. Mais je vous signale que s'ils sont déjà en train de s'embrasser, ça m'étonnerait qu'ils achètent des fleurs comme ça. C'est une très bonne idée. Parce que pas très loin, il y a monceau, fleurs. C'est vrai, vous avez raison. Et puis je les vois souvent le soir, la ranger tout leur peau avec leurs fleurs, et je me dis, tiens, ils ne les ont pas vendues. Ils iraient, ils traversent la rue. Il y a des tas d'amoureux qui sont là, en train de... Quand il y a 3 roses tout de suite, c'est évident. Et quand vous courez vers 2-3 heures du matin, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des distributeurs de quoi ? De capotes ! Dans le bois de Boulogne, il y a plein d'amoureux. Le parc est fermé à cette heure-là, Gérard. Oui, mais il y a quand même des amoureux, certainement. Je trouve ça génial de voir des amoureux. Il fait beau et tout, de voir des amoureux sur les bancs. Je vais y aller, ça va peut-être m'inspirer. Franchement, va courir. Un petit message, Françoise, Olivier, à faire passer ? Moi, j'embrasse mes parents qui doivent m'écouter, qui sont au Chambon-sur-Lignon, puisque je suis originaire de là-bas. Et puis, tout le monde comprendra si je dis que j'embrasse aussi Justine. Justine, très bien. Oui, c'est ma petite nièce. Eh bien, on embrasse la petite nièce aussi. On adore les petites nièces ici. D'ailleurs, Fabrice Eboué, lui-même, on a une à qui il ne dit rien. Oui, il a fallu dire à qui il ne touche pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je m'avance un peu. Il se rit, moi. D'un seul coup, je me suis rendu compte que ça voulait dire que vous touchiez aux autres. C'est le genre de sujet. Olivier, Saint-Jean-de-Luz, un petit message ? Le message, il est pour vous. Nous, nous sommes ici dans le quartier des Halles de Saint-Jean-de-Luz. Oui. Donc, vous savez que c'est un grand pôle de la gastronomie locale. Je vous invite à venir enregistrer l'émission depuis les Halles, un de ces quatre matins. On ne peut pas être partout, mais on essaiera. En tout cas, on est à Lyon, mardi prochain, entre 16h et 18h, en direct de la plateforme. Il y a environ 200 places, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Il n'y a pas besoin de retirer d'invitation. Vous venez directement vers 15h30, 4 quais Victor-Augagneur. Ça, c'est à Lyon, en direct, sur la plateforme, 4 quais Victor-Augagneur, 15h30, mardi après-midi. Et peut-être un jour, effectivement, pourquoi pas, le Sud-Ouest, le Pays Basque, et chez vous, à Saint-Jean-de-Luz, ou même à Brest, en Bretagne. Vous allez jouer dans un instant. Ce sera quand, Françoise Olivier ? Après la pub, oui. Après la pub ! Des fourrires, de la satire et des infos, restez avec nous sur Europe 1. On a un remède à la morosité nommé M. Laurent Rukier. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs. Pourquoi parle-t-on dans Paris Match, cette semaine, du chat Pebbles, qui habite Blackburn ? C'est quoi, Blackburn ? Il faut que je vous dise tout aussi, tant que vous y êtes. Aux Etats-Unis ? C'est pas aux Etats-Unis. En Angleterre. Pourquoi parle-t-on dans Paris Match, cette semaine, du chat Pebbles, qui habite Blackburn ? C'est un vrai chat ? C'est un vrai chat. C'est un cadeau qui a été fait à la reine d'Angleterre pour son anniversaire. Du tout ! Est-ce que c'est un chat concurrent du chien d'Eobama ? Du tout ! C'est un rapport avec la politique anglaise ou pas ? Du tout ! Est-ce que c'est un chat qui appartient à une célébrité ? Oui, on peut dire ça ! Ouais, on peut dire ça ! La chanteuse écossaise, là, qui a gagné récemment... Oh, excellente réponse de Fabrice Eboué ! Suzanne Boyle ! Ah, ils vous ont laissé du temps, Françoise et Olivier ! Effectivement, le chat Pebbles devient presque aussi célèbre que sa propriétaire. Alors, dites donc, les photos de Paris Match, de Suzanne Boyle... Je l'explique à Gérard qui ne sait sûrement pas qui est Suzanne Boyle... C'est pas la propriétaire du chat de... Ça fait une semaine que, sur Internet, je crois qu'on en est à plus de 13 millions de visiteurs sur YouTube. C'est-à-dire que plus que pour l'investiture de Barack Obama. 13 millions de visiteurs qui sont allés voir cette gagnante... Chanteuse très laide. ...de l'incroyable talent. Je sais absolument qui c'est, c'est une chanteuse très laide qui paraît qu'elle chante très bien. Jusque-là, on disait qu'elle est moche. Elle est vierge. Et elle est vierge. Et elle a 47 ans. Voyez que je sais absolument tout d'elle. Voilà. Et là, Paris Match... Et c'est sa fille. Paris Match fait une double page d'elle, chez elle, assise sur son canapé. Et là, c'est pas qu'elle est très moche. C'est que, je sais pas, écoutez... Oh la vache ! Éloignez les enfants. Oh la vache ! Elle a 47 ans ? Alors, est-ce que les photographes le font exprès pour... Je fais gel. C'est un mec, c'est un mec, c'est un mec. On comprend qu'on préfère voir son chat que sa chatte. Je pense que son chat, c'est aussi son mec, en fait. Mais parce qu'elle est vierge encore. Il y a même, on l'a raconté cette semaine, un producteur de films X qui lui propose de perdre sa virginité pour un million de dollars. Ce n'est pas gagné, un million, ce n'est plus assez. La photo, il va falloir faire augmenter les enchères. Et cette photo aussi, regardez. Là, elle montre ses parents qui... C'est assez mignon comme histoire. Je vais vous surprendre, mais je la trouve pas mal. Ah, ben Gérard ! Eh ben Gérard ! Non, Gérard, vous vieillissez ! Je la trouve pas mal parce que c'est vrai... C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Naïs. C'est vrai qu'il y a un truc. Ah si, 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 les yeux. Quelle cruauté. Les yeux, les sourcils, peut-être. Attendez, attendez, c'est pas foutu, on peut la relooker. Mais bien sûr, une bonne teinture, une épilation des sourcils, du sport. Vous voyez de qui on parle, Françoise et Olivier ? Oui, 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 c'est la nouvelle star en Angleterre. Ben oui, le nouveau talent, l'incroyable talent. Parce que souvent, les journalistes font l'erreur en comparant l'émission à l'émission de la nouvelle star. Non, c'est X-Factor. Or, c'est plutôt l'incroyable talent, une autre émission qui existe d'ailleurs aussi chez nous sur M6, dont les jurés d'ailleurs sont entre autres notre ami Gilbert Rezon et Patrick Dupont. Oui, l'âge n'est pas limité, contrairement à la nouvelle star. Voilà, voilà, voilà. Où là, il y a une limite d'âge à la nouvelle star. Elle est pas mal. Oh, pfiou ! Non, mais écoutez, non, attendez, ça n'est pas... Elle a 47 ans, donc c'est une femme... On peut faire dans le social, mais pas à ce point-là, Gérard. Il y a un moment... Ah oui. Non, tout ça parce qu'elle est fille de minorque. Elle a été élevée autour de neuf enfants. Elle a une jolie robe à fleurs. C'est la nappe, Gérard, c'est la nappe, ça. Je vais confuser les deux. Mais c'est vrai qu'en plus, la broderie sur le canapé, c'est formidable. Alors, c'est chouette, Gérard. C'est pas un relooking qu'il faut, c'est carrément, vous voyez, Valérie Damido pour ton foire. Non, mais il y a une émission qui s'appelle Relooking Extrême. Ce sera un très bon cas. Non, mais c'est ça le plus terrible, c'est que les jurés, aujourd'hui, hier soir, je suis allé voir sur Internet et tout, il y a les jurés qui disent, ah mais surtout, maintenant que c'est une vedette et tout, faut surtout pas qu'on la relook, faut surtout pas qu'elle aille chez le coiffeur, faut surtout pas qu'elle aille chez le dentiste. C'est dégueulasse de dire des trucs pareils. C'est dégueulasse maintenant si elle a les moyens de s'entretenir. Ben oui, parce qu'elle fait tout ça pour pouvoir se peigner et tout ça. Excusez, vous vous rendez compte que c'est une... Elle va avoir du pognon, elle va même pas pouvoir devenir belle. Il vous manque des dents ? Restez comme ça. Le son passe mieux. C'est quand même dégueulasse. Sinon, elle a un très joli sourire. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as pété un câble ou quoi ? Je vous signale. Même moi, tu me trouvais moche. Quand tu m'as connue, je suis une bombe atomique à côté de cette dame. C'est pas la même beauté que tu as, c'est tout. C'est une beauté différente. Je vous signale d'ailleurs que Fabrice Éboué, il y a quelques jours dans l'émission, a dit que si elle avait une voix aiguë, c'est parce qu'il n'y avait pas d'appel d'air, vu qu'elle était vierge. Et là, Jean-Michel m'a envoyé un mail en disant « Ben putain, qu'est-ce qu'il a dû prendre, Fabrice Éboué ? » Oui, et moi-même, qui ai une voix grave, je te remercie pour cette insinuation douce. Gérard, ne nous dites pas qu'elle est belle. Mais attendez, c'est pas une jeunette. Elle a 47 ans, elle approche de l'âge qu'a bientôt Caroline, c'est ça ? Ben oui. Voilà, et je trouve qu'elle... J'ai l'air samedi. Mais d'un seul coup, je réalise que j'ai son âge quasiment. Mais oui. C'est ça. Et vous êtes pas mal non plus, finalement. Les gens se moquent de vous, mais ils exagèrent. Quand vous avez votre petite robe à fleurs sur votre canapé avec votre petit naperon, je vous assure que vous êtes pas mal, Laurent. Non, c'est franchement... Vous pourriez faire un super couple, il ressemble à un mec en plus. Oh non, c'est dégueulard. Ça serait drôle. Olivia Ruiz, elle panique. Dans ces cas-là, il faut enchaîner. Et votre émission continue avec le tour de Laurent Ruiz qui est aujourd'hui sur Europe 1, Mademoiselle Caroline Diamant, entourée de trois garçons de choix, Fabrice Éboué, Jérémy Joujou, Michalac et Gérard Miller. Europe 1, on va se gêner ? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je déclenche le chrono à la fin de cette question. Pourquoi d'un seul coup parle-t-on beaucoup de la pizzeria Alicapano à hoste ? Mais elle aurait peut-être préféré ne pas avoir cette publicité. C'est lié à cette femme qui a abandonné ses enfants dans la pizzeria ? Excellente réponse de Fabrice Éboué. On aurait pu déclencher le chrono pour une fois que j'ai trouvé. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de déclencher le chrono. Trois enfants, trois enfants d'un coup abandonnés. Six ans, quatre ans, sept mois, abandonnés par leur mère et son compagnon. Ils étaient un couple quand ils sont rentrés dans la pizzeria avec leurs trois gosses. Là-bas, en Italie du Nord, à hoste, c'est en haut de la botte, même au-dessus de Turin et de Milan, à hoste. Et là, dans la pizzeria, ils sont arrivés pour dîner. À un moment donné, il y en a un des deux qui est sorti pour fumer une cigarette. La maman d'abord, puis le compagnon cinq minutes plus tard. Et puis, ils ne sont jamais revenus et ont laissé les trois gamins à l'intérieur de la pizzeria. C'est scandaleux. Il y a des aires de repos qui sont faits pour ça. Est-ce qu'on appelle grivellerie lorsqu'on sort du restaurant sans payer ? Comment est-ce qu'on appelle le fait de sortir d'un restaurant sans emmener ses enfants ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas partir sans payer. Parce que finalement, après tout, ils laissent quelque chose. C'est pour voir, les gosses. Ils en ont mis au prix où ça coûte un gamin aujourd'hui. Tu peux le revendre à Madonna pour, je ne sais pas, quelques millions de dollars. On peut faire des pizzas au l'arbreu. Peut-être même que ça coûte plus cher que le repas qu'ils ont pris. C'est des gens généreux qui sont partis. Six ans, l'enfant est capable de dire où il habite à six ans. C'est-à-dire grâce aux enfants qu'on sait que le monsieur n'était pas le mari et le papa. Des enfants, puisque c'est eux qui ont expliqué que c'était juste le nouveau compagnon de leur maman. Puisque le papa, lui, est en prison. C'est une histoire assez atroce. On rigole comme ça entre nous. Mais c'est une histoire assez atroce. Parce que leur vrai papa est en prison en Allemagne. Condamné pour le meurtre d'une fillette qu'il a eue avec la maman. Donc vous voyez quand même que c'est assez glauque. C'est-à-dire qu'il avait eu un quatrième enfant qu'il a tué. Finalement, il vaut encore mieux qu'il soit laissé dans une pizzeria. Peut-être que les gosses étaient contents finalement d'être laissés. Moi, ce que j'aime bien dans ces moments-là, c'est que c'est une histoire abominable. Et on sent Fabrice qui est là en train de chercher. Alors, quelle est la vanne que je peux sortir ? Il ne cherche pas, il se couvre tout de suite. Une pizza sans lardons, monsieur. Pas mal, ouais. Elle m'est venue là, comme ça. Vous l'aviez déjà, Michala, qu'il ne vous ouvierait pas la sortir ? Michala, qu'on sentait que c'était écrit vraiment à 6h du matin. Très laborieux, alors que Laurent sentait que c'était spontané. Il a raison, c'est toute la différence. C'est triste, Kira. C'est abominable. Comment vous expliquez ? Il y a d'autres façons d'abandonner les enfants. Donne-nous des conseils. C'est pas ça, mais sans ironie. Je veux dire, c'est assez curieux de choisir d'aller dans une pizzeria. Un degré de détresse. Ça ne peut pas être prémédité. C'est très affiché. C'est de détresse, de pommage. 24 ans, cela dit, 4 enfants, ça faisait beaucoup, cette pauvre dame. Oui, mais enfin, il y en a un tué, déjà. Non, mais moi aussi, je peux faire de l'égoïe. Si c'est ça qui plaît, à la prochaine vanne, je vous préviens, ça sera une blague salace. C'est ça qui plaît, je l'ai dit. Qu'est-ce qui est de 23,2 en France ? Un point en dessous de la moyenne européenne qui est de 24,6. Alors, je vais vous le dire, pour être dans le ton de l'émission, c'est la bite. Pas du tout, Gérard. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Non, mais j'essaye de m'adapter. J'essaye d'être homogène. Mais le ton était extraordinaire. C'est la bite. Il prend un vrai plaisir. Il n'arrête pas à être salace en le disant. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour garder sa place la saison prochaine ? On va t'abandonner devant une pizzeria, Gérard, ça va être rapide. Non, ça ne me pose aucun problème. Mais Gérard s'adapte. C'est vrai, reconnaissez que cette question, c'est une question classique. Pas du tout. Mais non, on n'a même pas dit 6,5. Ça a un rapport avec les femmes et la minceur. Exactement. Parce que j'ai vu le titre, mais je n'ai pas eu le temps de lire l'article. J'ai vu que les Françaises étaient parmi les plus minces en Europe. Exactement, c'est donc 23,2. Le tour de taille ? Non. Non, le tour de cuisse ? Non, comment ça s'appelle ? Le tour de mollet ? L'indice de masse corporelle ! L'indice de masse corporelle ! Bonne réponse de Caroline Diamant. On était loin de ta réponse, Fabrice. L'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. Je n'aurais pas dit que les Françaises étaient parmi les plus minces. Eh bien si, les Françaises sont les plus minces d'Europe. On est plus minces que les Italiennes, plus minces que les Allemandes, plus minces que les Espagnols. Oui, mais que les pays nordiques, je trouve ça surprenant. Je pensais que les Suédoises... Il y a des grosses Suédoises. Par contre, la Somalie est à 4,3, je crois. Gérard, oui, qu'est-ce que vous voulez, ça fait rire. Oui, c'est ça. Non, mais ça, tu l'as bien dit. Tu avais le ton pour le dire. Oui, il y a un timing. Qui a dit qu'on ne savait pas s'il était bon ou non d'avoir la liberté en Chine ? Je commence à avoir le sentiment que les Chinois ont besoin d'être contrôlés. Si on est trop libre, on est comme à Hong Kong, c'est très chaotique. Ou comme à Taïwan, où c'est aussi très chaotique. C'est un français ? Non. Je l'ai lu, ça. Peut-être Hillary Clinton ? Non, non, non. C'est surprenant, non ? Ah, c'est une déclaration surprenante. Non, la déclaration, oui, mais même la personne qui l'a prononcée. Ah, la personne qui l'a prononcée a des ennuis depuis qu'elle a prononcée cette phrase. Est-il bon ou non d'avoir la liberté en Chine ? Madame Mandela ? Je commence à avoir le sentiment que les Chinois ont besoin d'être contrôlés si on est trop libre. Ça donne Hong Kong ou Taïwan, où tout est très chaotique. C'est un français qui a prononcé ça ? Je l'ai posé la question. C'est un chinois ? Alors un chinois. Bah oui, ça paraît logique. Un chinois connu ? Connu. Bah oui. Alors, c'est pas difficile, on connaît qui ? Le géant de 2,5 mètres ? Non, le réalisateur. Jet Li ? John Wood ? Ah non, pas de Jet Li. John Wood ? Non. C'est une actrice ? Vous n'êtes pas loin. C'est un acteur ? Gong Li ? Bruce Li ? Non. Ah, Wong Kar-wai ! Non. Carglass aussi, tant que vous y êtes. C'est quelqu'un du cinéma, parce que c'est ceux qu'on connaît. Ping-pong ? On n'est pas loin. Attendez. Vous avez tous 10 sauf 1. Le plus connu ? Oui. Jackie Chan. Jackie Chan. Bonne réponse de Fabrice Eboué. La star du Kung-Fu a dérapé dans une interview. Alors, depuis, il paraît que toute la communauté asiatique lui en veut. C'est quand même en plus son principal public, les cons d'avoir dit ça. Et là, on a dit, oui, mais je n'ai pas voulu dire ça exactement. Il faut voir qu'il a chanté quand même pour l'ouverture des JO à Pékin. Il chante ? Il chante aussi, Jackie Chan. Et il dit, oui, les propos ont été sortis du contexte. Ses propos ne portaient pas sur la société chinoise en général, mais sur le monde du spectacle chinois. Voilà comment il s'en sort. C'est peut-être vrai, parce qu'on a vu avec Sarkozy que le contexte, quand même, fait le fond de l'affaire. Donc, peut-être que lui, il l'a dit aussi au second degré ou de toute façon... Non, moi, je voudrais l'ensemble de la phrase de Jackie Chan pour pouvoir juger. Ah bah, l'ensemble de la phrase, c'est... Vous avez raison de vous foutre de la gueule d'un mec qui fait du Kung-Fu. C'est comme ça que vous voyez les Chinois. D'un coup, un mec, il se nique comme ça des millions de personnes. Mais si tu ne sors pas la phrase du contexte, elle n'est pas méchante. Tu viens de perdre un milliard et demi d'auditeurs potentiels. C'est terrible. Je ne sais pas, parler chinois, c'est la seule façon dont je pouvais... Tu vois, c'était pour l'effet comique, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, faites le même chinois, mais parlons français. Je suis sûr que vous arriverez bien à l'imiter. Tu vas me mettre des chiffres de crevettes. On en a perdu encore 200 000. C'est bien, ça. Arrêtez-vous. Écoutez, on se moque bien de mon accent normand, on se moque de l'accent. En Chine, là-bas, les mecs sont morts de rire quand ils imitent Laurent Ruquier avec son accent normand. Ça, c'est une des... Qui va défiler pour la première fois le 1er mai prochain ? Pour la première fois. Pour la première fois. C'est une manif ? Une vraie manif ? Le 1er mai, c'est de la femme. Non, mais ça pourrait être ironique de votre part. Il y aurait un défilé de mannequins, par exemple. Ah non, je parle du défilé du 1er mai, Gérard. Celui auquel vous participez. Une femme ? Une femme. Une femme jeune ? Non, donc elle aurait déjà pu. C'est-à-dire, ce n'est pas un enfant qui, pour la première fois... Carla Bruni ? Carla Bruni, non, quand même. Il ne faut pas déconner. C'est quelqu'un qui va vraiment faire la manif des syndicats ? Oui, qui sera derrière les syndicalistes. La petite Zora ? Non. Une femme politique ? Oui, une femme politique. Mais de gauche ? De gauche. Martine Aubry ? Non. Et qui n'avait jamais manifesté... Mais il sera Martine Aubry. Donc dans les rangs des socialistes. Ségolène Royal ? Ségolène Royal, bonne réponse de Gérard Miller. Ça paraissait tellement évident qu'on n'a pas dit. Elle n'a jamais manifesté le 1er mai. Alors il paraît que Ségolène Royal et Martine Aubry vont défiler, manifester main dans la main pour la première fois, pour le 1er mai prochain. Réconciliation entre les deux dames du PS. Et à cette occasion, c'est en tout cas Rosalie Lucas qui l'écrit dans Le Parisien, je cite mes sources, Ségolène Royal aurait expliqué qu'elle ne se souvenait pas d'avoir déjà participé à un 1er mai, mais que face cette année à la crise traversée et l'incompétence du pouvoir, elle était particulièrement nécessaire cette manifestation et que donc pour la première fois, elle y serait présente. C'est étonnant quand même. Quelqu'un qui a cet âge-là, qui est leader de la gauche et qui n'a jamais fait la manif, qui est quand même la manif la plus traditionnelle qu'on fait à un moment ou plusieurs fois dans sa vie, c'est quand même très surprenant. Vous avez déjà cueilli votre muguet, Gérard ? Parce que tous les 1er mai, vous vendez du muguet devant, dans le 11e arrondissement. Dans le 11e. Cette année, pour deux brins achetés, il y a un kangourou gratuit, je crois. C'est ça. Et l'Humanité dimanche, bien sûr. C'est chouette quand même le 1er mai pour ça, les petits brins de muguet. On aime bien, c'est mignon. Non mais surtout, c'est amusant de voir toutes les catégories de genre. Il y a les gens, les individus purs et ça, mais après, il y a les scouts de France, il y a les communistes, il y a plein de gens par catégorie. Vous avez pas vendu le muguet quand vous étiez petit au Havre, Laurent ? Non, Gérard, je n'ai pas vendu le muguet. Il y a rien qui pousse au Havre, je vais te dire. Ils ont essayé, mais... J'ai sans dû être ici pour avoir des cloches. Gérard Darmon et Pauline nous chantent Amireux. Ça paraît curieux comme titre de chanson, mais c'est un nouveau duo qui est sur le dernier album de Gérard Darmon. On s'aime Amireux, Darmon et Pauline. Qui dit rire et bonne humeur sur Europe 1 dit forcément Laurent Ruquier. Europe 1, on reste généreux. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Madame Biard fut incarcérée et M. Biard fut un des cocus les plus célèbres de l'histoire. Par qui, M. Biard, a-t-il été fait cocu avec sa femme ? Avec qui sa femme le trompait ? Oui, avec qui sa femme le trompait, si vous prenez. Un politique ? Non. Ah, politique, aussi politique, oui. Attendez, est-ce que ce sont des gens vivants ? Non. Oui, c'est ça. C'est quoi, c'est à l'époque de Louis XIV ? Non, pas du tout, c'est bien plus tard. C'est la IVème République. C'est un jour d'avril 1845. Vous êtes un petit peu avant. Que M. X... Oh la mauvaise foi ! Un petit peu avant ! Attends, coller quoi ! C'est une question de culture générale. De temps en temps, ça fait du bien dans l'église. Est-ce que ce sont les héros d'un roman ? On ne peut pas toujours être dans le muguet, vous voyez ? Est-ce que ce sont les héros d'un roman ? Non, pas du tout. Ce sont des êtres réels. Des êtres réels. Un jour d'avril 1845, on va l'appeler M. X, est au lit avec Mme Biard, surpris en flagrant délit. Mme Biard est incarcérée à Saint-Lazare avec des prostituées et des délinquantes, tandis que M. Biard devient alors le cocu le plus célèbre du moment. Est-ce qu'ils sont connus sous un autre nom ? Non, pas du tout. Vous pouvez en parler aujourd'hui pour une raison précise ? Oui, parce qu'il y a un livre qui sort qui s'appelle Histoire de l'adultère, et on aura d'ailleurs l'auteur de ce livre dans quelques instants au téléphone. Est-ce que c'est un écrivain qui a cocufié M. Biard ? Oui, tout à fait. Un grand écrivain. Un grand écrivain. Donc Victor Hugo. Victor Hugo, excellente réponse de Gérard Miller. Qu'est-ce qu'il y a Caroline ? Ben non, j'allais dire. Ah oui, c'est le seul que vous connaissez en plus. Oh, c'est pas faux. C'est quand même con de ne pas avoir donné la réponse. Je cherchais. Quels sont les auteurs qui étaient vivants en 1845 ? Surtout qui étaient dans la force de l'âge. Pourquoi dans la force de l'âge ? Quel âge il avait Victor Hugo à ce moment-là ? Madame Valsch va nous répondre. Bonjour, j'espère que je n'écorche pas votre nom. 43 ans. Ça va très bien. Agnès Valsch, maître de conférence à l'université d'Artois, spécialiste de l'histoire des représentations conjugales et familiales. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous publiez cette histoire de l'adultère du XVIe au XIXe siècle. Et il y en a eu des histoires, des petites histoires, à l'intérieur même de la grande histoire, évidemment. Oui, il y en a eu énormément. Victor Hugo avait 45 ans. Il était quand même dans la force de l'âge. Oui, Gérard avait raison. Il n'a pas passé qu'une seule nuit avec Madame Biard. Plusieurs nuits ? Oh oui. Donc c'est un vrai cocu, Monsieur Biard. Oui, Monsieur Biard est un vrai cocu, oui. Pourquoi ? C'est quand même fou. Pourquoi Monsieur Biard, lui, est pas bon pour un cocu, ça c'est normal. Mais pourquoi même Biard est-elle emprisonnée ? Parce que vraiment, à ce moment-là, à cette époque-là, l'adultère est encore répréhensible par la loi. Illégale ? C'est totalement illégal. Et en plus, il n'y a que les femmes qui soient punies, condamnées, poursuivies. Alors c'est très injuste parce que c'est très déséquilibré. Et les hommes qui, eux, pratiquent ce sport de manière assez importante, alors vous me direz bien sûr avec des femmes, enfin bon, c'est quand même des hommes, eux ne sont jamais traînés devant les tribunaux. Oui, mais c'est les femmes qui aguifent, Madame. Peut-être, peut-être, mais dans ce cas-là, je ne pense pas, sincèrement. L'adultère a été dépénalisée en France seulement en 1975. Oui. C'est très récent. Ça veut dire qu'avant 1975, on pouvait encore aller en prison pour adultère. Non. Mais on n'y allait pas. On pouvait, mais on n'y allait pas. Non, parce qu'à partir du moment où la loi sur le divorce est instaurée à la fin du 19e siècle, les juges pensent quand même que c'est un peu ridicule de mettre les femmes en prison. Alors, progressivement, les femmes ne sont plus condamnées à de la prison. On peut rester quelques amendes, des choses comme ça. Mais bon, et puis les gens évitent d'utiliser la grosse artillerie pour se séparer d'un conjoint quand celui-ci les a trompés. Je crois que c'est DSK qui a fait changer la loi, il me semble. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot cocu, ça m'amuse parce que souvent, on fait des jeux de mots ici autour du mot cocu avec coucou. Et ça vient vraiment du mot coucou, cocu. L'oiseau ? Oui, de l'oiseau. Parce que l'oiseau qui pond dans le nid des autres, donc en fait, on est fait cocu. C'est une expression, en fait, de langage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu pendre dans votre nid. Ça veut dire qu'il n'y a plus de flagrant délit aujourd'hui ? Ça n'existe plus, ces procédures-là ? Non, non, il n'y a plus de flagrant délit. Alors, vous, citez, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, Pascal Bruckner qui s'intéresse à votre livre dans le Nouvel Observateur. Pascal Bruckner cite Charles Fourier qui, manifestement, a bien étudié la question. L'hierarchie du cocuage. Voilà, et donc, moi, j'ignorais cette hiérarchie. C'est un livre qui était épuisé et que j'ai republié quand je m'occupais d'édition il y a un certain nombre d'années. C'est extraordinaire. C'est toutes les sortes de cocu que Fourier avait listées. Alors, je ne sais plus, il y en avait 80. Alors, il y a le cocu présomptif, par exemple. C'est quoi, ça ? Alors, c'est le cocu qui redoute le sort commun et souffre de ce mal avant même d'être cocu, c'est ça ? Oui, exactement. Mais il y a le cocu posthume, celui dont la femme accouche d'un bébé qui n'est forcément pas le sien, disons, deux ou trois mois après son décès. Enfin, des choses comme ça. Et alors, c'est vraiment absolument passionnant parce que c'est quand même l'inventeur du phalanster. Il avait des idées politiques extrêmement arrêtées. En fait, c'est une critique de la société bourgeoise qu'il fait à travers cette liste des cocus. Il n'est pas le premier à avoir dressé une liste. Avant lui, Rabelais, on avait dressé, enfin, tous les moralistes. Vous avez une liste plus récente qu'on rigole ? Non, parce que justement... C'est voici qui s'en occupe aujourd'hui, en quelque sorte. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu citer des noms contemporains. Agnès Valsch publie donc, c'est marrant, en tout cas, c'est le genre de bouquin qu'on a envie de lire, publie l'histoire de l'adultère, 404 pages quand même. C'est chez Perrin, 23,50 euros. Si vous êtes cocu, ça vous permet de vous consoler en riant. Tout le monde l'est, parce que le premier des cocus dont parlait Fourier, c'est le cocu en herbe, c'est-à-dire celui qui épouse une femme qui a eu des rapports sexuels avant, qui n'arrivent donc plus vierges, et il considérait déjà que c'est être cocu en herbe. Voilà pourquoi il faut épouser Suzanne Boyle. Aucun risque. La chanteuse écossaise. Non, comme c'est une émission culturelle, je voulais savoir, est-ce que sucer, c'est de tromper, madame ? Voilà, une bonne question. C'est dans votre manuel ? Non, il n'y a pas tellement de technique dans le manuel. Pas tout de même. À part Victor Hugo, quels ont été, non pas les cocus célèbres, mais ceux qui ont été pris en flagrant délit et qui sont des personnalités ? Ça, ça peut être intéressant et amusant. Il y a tous les rois de France. Ah oui ? Oui, quand même. Un certain nombre de présidents de la République, des empereurs. Quel président de la République ? Eh bien, à peu près tous. Mais vous allez où ? Jusqu'à Chirac ? Non, 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 je ne cite pas de nom contemporain. Ah, bon. Non, non, c'est interdit. Ce n'est plus vraiment contemporain, Chirac. Quel siècle, déjà ? Vous vous arrêtez où, Giscard ? Vous vous arrêtez où, madame ? Je m'arrête à la fin du XIXe siècle. Enfin, j'ai une conclusion qui brasse largement le XXe siècle, mais je ne cite pas de nom. Là, je ne veux absolument pas, je suis absolument rétive à toute dénonciation parce que je pense que la loi est fort injuste et je ne voudrais pas à nouveau envoyer des femmes en prison. Agnès Valsch, on vous remercie. On conseille donc l'histoire de l'adultère paru chez Perrin, 404 pages. Qu'est-ce que les spectateurs des tribunes de Wellington International Polo Club de Floride ont pu voir il y a quelques jours ? Des cadavres de chevaux. Combien ? 19. 21 chevaux qui sont morts sur le terrain de polo, effroi dans le polo après la mort de ces 21 chevaux en Floride. C'est l'équipe vénézuélienne de Caracas qui a vu son écurie décimée à peine quelques heures devant tout le public méduisé. Excellente réponse de Fabrice Évoué. Alors, il s'agirait d'une affaire de dopage, évidemment, parce qu'il n'y a aucune explication à ce que 21 chevaux meurent au même moment, en même temps, sans qu'on tire dessus, sans qu'il y ait la foudre, sans qu'effectivement, ils se cassent la gueule tous en même temps au même moment. Non, ils sont tous tombés les uns après les autres dans les deux heures. C'est énigmatique. C'est quand même dingue. Énigmatique, pas tant que ça, visiblement. Un empoisonnement. Tout le monde respecte du dopage. C'est de l'empoisonnement, ce n'est pas du dopage. Ce n'est pas du dopage, c'est de l'empoisonnement. C'est un match de championnat américain de polo qui opposait des Américains aux Vénézuéliens. Ça a commencé par 7 chevaux vénézuéliens qui sont tombés un à un simultanément, comme s'ils avaient été frappés par la foudre, effectivement. Tous les vétérinaires sont arrivés, on a dressé des bâches bleues sur le terrain derrière lesquelles on a tenté de sauver les chevaux, mais rien à faire, ils sont tous morts en quelques heures. Et plus ça allait, plus les autres chevaux, jusqu'à 21, tombaient eux aussi au fur et à mesure. Ça paraît, mais hallucinant. Ah oui, c'est hallucinant, ça je n'ai jamais entendu parler. Ça, on a hâte de voir le Tour de France cet été. 21 cyclistes. Je vous ai entendu parler il y a quelques jours. Non, mais je ne rigole pas, parce que vous souvenez que quand il y a eu l'affaire de dopage dans le cyclisme qui a éclaté l'affaire Festina, il y a maintenant quelques années déjà, souvenez-vous que le fameux docteur qui était présent devant les tribunaux était le même qui a été soupçonné de doper les chevaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils servaient les mêmes produits pour les cyclistes que pour les canassons. Donc, il n'est pas interdit qu'un jour on voit s'écrouler 18 cyclistes dans une course au même moment. Je veux dire, il suffit d'une erreur de dosage. Peut-être que justement, ils ont pris les produits destinés au courant du Tour de France. C'est vrai que là, c'est trop grand des chevaux. Les chevaux n'ont pas suporté. Les chevaux n'ont pas suporté. À propos de chevaux, je vous ai entendu il y a quelques jours évoquer le poids des chevaux qui sont devant la Tour Eiffel. Oui, une tonne chacun. Mais oui, ça m'a épaté que vous soyez surpris de ce poids. Ah, ce n'est pas moi, c'était les autres qui étaient épatés. Oui, oui, non, mais que... Non, le poids moyen d'un cheval, les chevaux, c'est entre 400 et 1000 kilos. Et une tonne, c'est ça, le poids moyen. Je crois que Gérard a racheté une animalerie. Le poids moyen des chevaux, c'est entre 400 et 1000. C'est vrai que c'est beaucoup. Une tonne, c'est beaucoup, mais selon les races, c'est entre 400 et une tonne. Mais tu es psy ou tu bosses à 30 millions d'amis, Gérard ? Mais vous ne connaissez rien. J'ai travaillé moi-même, quand même, comme ouvrier agricole. J'ai quelques petits... Mais non, mais tu as raison, je ne sais pas évaluer une foule, une distance ou le poids d'un animal. Ce qui nous fait plaisir, c'est que vous continuiez à écouter l'émission, Gérard. Je l'écoute maintenant grâce au podcast. Je le dis à chaque fois. Je suis en scooter et j'ai une oreille avec un podcast, l'autre oreille pour écouter ce qui se passe dans la rue. Et je trouve ça formidable, le podcast d'Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Qui a dit un député est un homme ou une femme politique qui a raté sa carrière ? Jacques Seguela. C'est non seulement quelqu'un qui l'a dit, mais en plus qui l'a écrit. Non, pas Jacques Seguela. Quelqu'un qui l'a été ? Pas Sarkozy. Qui, non seulement quelqu'un qui l'a été, mais quelqu'un qui l'est député. Ah oui. Un député, c'est un homme ou une femme politique qui a raté sa carrière. Jean-François Copé. Bonne réponse de Gérard et Fabrice. Bonjour Gérard. C'était en écho. Jean-François Copé qui publie un député. Ça compte énormément. Vous l'avez peut-être entendu chez Jean-Pierre Elkabach ce matin. Il écrit souvent parce qu'il avait déjà fait un bouquin sur la langue de bois. Ça lui permet en fait d'être présent très souvent dans les médias. Outre évidemment son rôle de porte-parole et président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'il réussit à bien exister sans être... Président de la République. Sans être président de la République, mais surtout sans être dans les petits papiers justement du président de la République. C'est sa force à Jean-François Copé. Moi je n'arrive pas à croire au destin de Jean-François Copé. Mais tout le monde l'évoque et lui-même évidemment on est convaincu. Au destin de devenir futur président ? Bien sûr. Il considère que pour lui c'est la route à commencer. Enfin qu'il est sur le parcours qui l'amènera dans deux quinquennats à être président de la République. La meilleure preuve c'est d'ailleurs cette phrase. Finalement un homme ou une femme politique qui a raté sa carrière c'est un député. On est ministre ou président de la République mais rien d'autre quoi en fait. En tout cas pas secrétaire d'État. Mais ça m'a toujours frappé le mépris par exemple qu'avait François Mitterrand lui-même pour les secrétaires d'État. Il considérait vraiment que c'était des sous-ministres. Et donc il considérait qu'à part ministre d'État peut-être évidemment président de la République. C'était pas grand chose. Enfin je trouve ça incroyable. Moi je trouve que vraiment ce mépris pour tout l'ensemble des fonctions publiques. C'est pas extrêmement respectable. Moi je respecte tout le monde y compris par exemple dans cette émission. Non seulement Laurent qui occupe la place la plus éminente. mais Jérémy Michalac qui est au bas de l'échelle il faut bien dire. Je t'ai rien demandé. On est dans la politique, on y reste. Qui a désormais... C'est gratuit. Méchant, il avait pas de chute. Parfois je lui dis pourquoi ? Je vais m'attaquer aux plus faibles, c'est vraiment minable. Dans la politique toujours qui actuellement a une nouvelle carte de visite. Sur laquelle il est écrit ambassadeur pour les pôles. Rocard, Michel Rocard. Excellente réponse de Gérard Miller. Pour les pôles ? L'Antarctique, c'est une des missions confiées par Sarkozy à des hommes de l'opposition. C'est même Bernard Kouchner qui lui a confié cette mission à Michel Rocard. Représentant de la France pour les négociations internationales sur les pôles arctiques et antarctiques. C'est assez curieux comme une mission quand même. Lui au moins il peut aller s'excuser au nom de la France mais auprès des Eskimos. Ce qui est amusant c'est que personne ne le lui reproche. C'est-à-dire qu'on va à juste titre reprocher si l'angre entre au gouvernement et même déjà quand il a eu la mission sur Cuba. Mais par exemple Rocard, personne n'a considéré que c'était indigne de la part de Rocard d'accepter une mission de la part de Sarkozy. Parce qu'on sent bien que c'est déjà la mission pourrie quand même. C'est déjà tellement du foutage de gueule en soi qu'on ne va pas en rajouter. Le mec on en voit au Pôle Sud et au Pôle Nord. Moi j'aurais répondu dis donc que je n'ai pas la gueule du Prince Albert. Mais c'est important les pôles. C'est une vraie mission. Bien sûr il fait des meetings devant des manchots qui ne peuvent même pas l'applaudir. Ça ne sert à rien du tout. Non franchement oui Michel Rocard sur la banquise. Mais vous sous-estimez l'importance. Il fait du ski. Franchement Mitterrand doit rigoler de là-haut. Même je me demande si Mitterrand n'a pas laissé dans son testament une dernière volonté que Sarkozy aurait retrouvé à l'Elysée foutre Rocard sur la banquise. Ça dit comme ça évidemment c'est drôle. Je vous remercie Gérard. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner c'est toujours la deuxième heure avec Caroline Diamant, Fabrice Éboué, Gérard Miller et Jérémy Michalac. Non, je me permets mais vraiment pas pour me mettre mal avec vous. C'est pas toujours la deuxième heure. C'est toujours votre émission et maintenant commence la deuxième heure. C'est toujours la deuxième heure. J'ai dit c'est toujours la deuxième heure ? Oui tu l'avais dit. Ah oui j'ai fait une erreur. Non c'est pas grave mais je veux dire je voudrais que vous soyez impeccable. Je pense que j'ai commis une deuxième erreur aujourd'hui c'est d'accepter de faire l'émission uniquement avec 4 chroniqueurs parce que si la direction nous écoute vu votre talent aujourd'hui et la qualité de cette émission ils vont se dire finalement on n'a pas besoin d'en payer 6. C'est ça le risque. C'est pour ça qu'on va, je le dis tout de suite, on va être moins bons en deuxième heure. Pour éviter d'autres licenciements dans ce pays. Non parce que franchement on a 4, c'est pas forcément les meilleurs en plus. Ni les plus jeunes ni les plus beaux. Ah tu sais nous brosser dans le sens du poil. En tout cas c'est une chance pour les auditeurs qui jouent au challenge même si les deux premiers tout à l'heure à 16h05 n'en ont pas profité. Virginie et Arnaud, vous, vous avez deux concurrents en moins pour la deuxième question du jour. Bonjour Virginie. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Virginie. Vous invitez Montmorillon. Dans le département de la Vienne. Très bien. Où c'est exactement Montmorillon ? Alors Montmorillon c'est entre Poitiers et Limoges. C'est dans la région Poteaux-Charentes. C'est plutôt près de Limoges. Voilà, 50 km de Poitiers, 50 km de Limoges. Ah vous voyez alors ? Merci Gérard. Ah ça c'est n'importe quoi. Gérard et Limoges. Non, non, non. Et pas Poitiers. Je vais vérifier le nombre de kilomètres exact. Il ne vous croit pas en plus Virginie, vous vous rendez compte un peu. C'est tout près ça. En tout cas vous êtes dans la région de Ségolène-Royal donc. Tout à fait. Vous la voyez de temps en temps à Montmorillon ? Assez rarement. Vous voyez plutôt M. Raffarin ? Non plus, non. Il se promène assez peu dans notre campagne. Et vous portez le deuil depuis la disparition de M. René Monnory. Eh oui, tout à fait. J'ai fait toute l'actualité politique. Au revoir Virginie. Au revoir. Arnaud va vous affronter. Lui il habite Montsuzin dans l'aube. Il y en a une qui était à Montmorillon, l'autre à Montsuzin. On n'est que dans les possessifs. Arnaud, qu'est-ce que vous faites là-bas à Montsuzin ? Bonjour Laurent, bonjour à toute votre équipe. Je suis chauffeur d'engin agricole. Chauffeur d'engin agricole. Ah bah écoutez, Christine Bravo n'est pas là, mais Caroline Diamant peut vous satisfaire tout de même. Je vais à la production de betteraves industrielles. Vous êtes dans la betterave. C'est ça. Virginie, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs ce que vous faisiez vous dans la vie. Moi je suis animatrice à la Maison des Jeunes et de la Culture à Montmorillon. Ah, la MJC de Montmorillon ? Voilà. Je connais bien. À côté de l'image. Bien sûr. Virginie, un petit message ? Oui, je voudrais passer un petit message aux jeunes de Montmorillon qui peuvent me retrouver sur Radio Agorac et la radio de la MJC sur 106.2, tous les mercredis de 16h à 17h parce que je fais une émission qui s'appelle Check-up sur la santé des jeunes. Voilà. De 16h à 17h ? Vous ne vous foutez pas de ma gueule ? C'est qu'une fois par semaine. On va faire un live à Montmorillon nous. Franchement, ce n'est pas très sympa ça de me faire de la concurrence comme ça Virginie. C'est une heure par semaine. Bon, ça va. Arnaud, vous ? Un petit bonjour ? Une petite radio ? Vous êtes sur Bétrave FM ou un truc comme ça ? Vous faites des Bétrave parties ? Juste pour dire que j'aime beaucoup Pierre Bénichoux, dommage qu'il ne soit pas là, et Caroline Diamant. Ah, avec Caroline et là. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé. De toute manière, vous êtes tous super et votre émission, c'est du bonheur à écouter tous les jours. Dans mon tracteur, évidemment. Vous écoutez sur votre tracteur avec un petit Walkman ? Non, même pas. On a des postes maintenant. On est comme dans des voitures. On a la clim, on a tout. Oui, c'est super désagréable ce que vous venez de dire. Pourquoi ? Genre, il n'y aurait même pas d'autoradio dans un tracteur. Non, mais voilà, ça se démarre à la manivelle comme j'ai entendu Pierre Béniché. Non, mais en plus, c'est sympa de vous entendre parce qu'il a une voix vachement jeune. Oui, il est jeune sûrement. Même pas une voix de paysan, quoi. Si je ne vous avais pas entendu avant et qu'on m'avait dit, tiens, le candidat du challenge qui cultive de la bétrave, j'aurais fait, alors non, comment je vais aller ? Est-ce que ça marche la bétrave en ce moment ? Mais le pauvre, je crois qu'il a choisi ce métier, il n'a pas eu le choix. C'est une vocation, c'est une passion. Mais moi, je vais vous dire, parfois je rêve d'être comme vous, mais peinard à la campagne, là en train d'élever mes kangourous. Peinard sur mon tracteur, mais bien sûr le soleil qu'on voit poindre à l'horizon, la femme qui attend en train de déplucher les haricots verts. Non, là, vous partez dans les clichés. La femme corézienne debout, oui, c'est ça. Fait quoi votre femme, elle travaille avec vous, je suis sur un... Plus qu'autre chose, quoi. Ah, ça c'est vrai, alors on est obligatoirement célibataire, agriculteur ? Non, non, non. Ah oui, c'est une obligation légale. C'est beaucoup d'heures de travail, les moissons et ça, on est quand même... Oui, mais ne change pas de sujet au niveau des femmes, tu rends compte comment ? En boîte de nuit, à Troyes, quand même. À Troyes ? Ça n'est plus à Troyes. Non, 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 il ne faut pas confondre, non, non, c'est dans la ville de Troyes. Ah oui, bien sûr. Mais quand tu emballes en boîte, tu les ramènes sur ton tracteur ou pas ? Ah bah oui, oui, possible. Ah mais il a la radio, c'est vraiment mal. Mais ça va bien. Et vous êtes dans le chahoursois, vous, exactement, ou pas ? Du tout, non, dans la champagne crayeuse. Ah, la champagne crayeuse. Il a une voix très sympa, je suis sûr qu'il doit ramasser grave en boîte de nuit. Vous avez quel âge ? 23 ans. Arnaud, vous allez affronter Virginie, qui, pardon Virginie, a peut-être été un peu délaissée, mais c'est vrai qu'on a... Ah, elle n'a pas de tracteur. Non, non, pas du tout. On a moins souvent... Elle habite Montmorillon. Et puis on a moins souvent des agriculteurs de betterave, enfin dans la betterave, que des animatrices de MJC, Virginie, il faut nous comprendre. Alors nous, on a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs de moutons dans la région. Ah, très bien. Voilà, et je me destine, moi, à être future agricultrice de... Elle cherche à intéresser les gens tout d'un coup, tu sais. C'est pas ça, c'est qu'à mon avis, elle a des vues sur Arnaud, déjà ? Ah non, je suis déjà casée, désolée. Ah, pardon. Ah, mais lui, il est pour les plans à trois, donc peut-être que... Il fait quoi, votre mari, Virginie ? Moi, il est enseignant en lycée agricole. Ah bah, c'est prof d'Arnaud. En fait, on est toute la communauté. Vous aussi, vous êtes une communauté. Virginie contre Arnaud, attention, vous êtes prêts pour la question ? Oui. Qui, hier, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle était enceinte ? Nathalie Kosciusko-Homorizet. Pas du tout. Ah bah non, puisque ça se voit. Conférence de presse. Puisque Nathalie Kosciusko-Homorizet ne l'a pas fait lors d'une conférence de presse. C'est évidemment la question piège. C'est en France ? C'est une femme. C'est une femme. Ah, c'est une bonne question. En France, comme dirait Pierre Bénichoux à l'époque qu'on vit. C'est une Française ? C'est une Française. Laetitia Casta ? Non, non. Pas d'idée du côté de Virginie ou d'Arnaud, là ? Non, pas pour l'instant. C'est annoncé, je vais vous aider dans Libération. Chanteuse, chanteuse. Non. Comment dire ? Une qui fait de la danse sur glace. Oui, son nom. Laurie ! Isabelle de Lobel. Isabelle de Lobel, bonne réponse de Virginie, bravo. Bravo, bravo. On dirait merci à Google. La Française Isabelle de Lobel a annoncé hier qu'elle était enceinte. Rappelez-vous qu'elle est championne du monde de danse sur glace, patinage artistique. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a mise enceinte, d'ailleurs, avec Olivier Schoenfelder. Les garçons qui patinent avec les jeunes femmes, je ne suis pas certain que ce soit eux qui les mettent enceintes. Attendez, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de couples dans le patinage artistique. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est pas comme dans la coiffure. C'est drôle que dans ces métiers un petit peu artistiques, vous imaginez automatiquement que c'est des homos. En tout cas, elle vise la médaille d'or pour les JO d'hiver de Vancouver en 2010. Et hier, lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération de patinage artistique, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et évidemment, vous avez glissé tout de suite dans le piège en pensant qu'il s'agissait de la secrétaire d'État au développement numérique, madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, effectivement, elle aussi a annoncé qu'elle était enceinte, mais par Facebook, elle l'a fait. C'est curieux. C'est le développement numérique, c'est logique. En tout cas, c'est perdu pour Arnaud. Ah, tant pis. Bah, oui, que je voulais. Mais je continuerai à vous écouter, Laurent. C'est gentil, merci, Arnaud. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans le filet garni, Virginie ? Oui, Laurent, et avec la musique du gagnon, s'il vous plaît. Et vous avez le droit de choisir un chroniqueur pour annoncer tous les lots ? Oh, Gérard Miller. Ouais ! Je suis heureux de vous annoncer que vous avez d'abord gagné un livre, Aline, pour qu'elle revienne de Marco Koskas chez Baleine Édition, mais un second livre arrive éternué dans le... Mais un second livre arrive éternué, mais il me chatouille. Du sourire, Gérard, du sourire dans la voix. Et autres métaphores sexuelles à travers le monde, Antonin Fichetti, dessin de charme aux éditions Les Échappés. Du sourire dans la voix, Gérard. Est-ce que vous savez que vous avez aussi gagné Jean-Paul Bertrand, ou plus exactement son livre, Les Amours de la Grande Catherine de Vladimir Fedorowski chez Alphée. À l'Ouest, rien de nouveau. Non, c'est également le titre d'un livre d'Éric Maria Remarque chez Stock. Vous pouvez également voir au Comédie Club, celui qui vous fera certainement rire, Fabrice Eboué, car vous aurez deux places. Comme vous aurez deux places pour pareil, mais en mieux, le one-man show d'Arnaud Ducret. Moi, je dis Ducret et pas Ducret. Jusqu'au 23 mai, au point virgule, du jeudi au samedi à 22h30. Et tout cela ne serait rien si vous n'aviez pas également deux places pour Couscous au lardon, une pièce de Farid Omri à la Grande Comédie. C'est du lundi au samedi à 20h. Et tout le monde vous applaudit. Ah non, moi, je dis... Un petit côté Jean-Pierre Descombres. Moi, je dis Gérard, je pense qu'il vise autre chose. À partir de l'année prochaine, il veut faire quelque chose d'autre. Ouais, les supermarchés, je pense. J'adorerais. J'adorerais animer dans les supermarchés. Parce que j'ai un bébé qui a 7 mois. Ah, mais nous, on ne tricote pas. Comme c'est mignon. Vous pouvez demander à Christine, s'il vous plaît. Alors, on va demander à Christine, si on la revoit un jour. Vous savez, elle est partie à TF1. Elle ne restera pas à TF1 ? Christine, je la connais. C'est vrai. Si jamais elle fait 35% de part de marché samedi soir... Oh là là, vous êtes mal. Mais elle change de trottoir quand on la voit la semaine prochaine. Elle ne nous reconnaît même plus. Non mais Christine, ça peut marcher. Ça se trouve, elle peut être extrêmement mauvaise et rester du coup à TF1. Ce n'est pas impossible. Allez, on vous embrasse Arnaud. Virginie, bravo. Et encore, merci, vous étiez deux candidats bien sympathiques. C'est la suite. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses quatre complices du jour. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Quel genre d'arbre a-t-on pu voir hier sur la dune du Pila ? Ah, c'est des enfants qui ont replanté quoi ? Un baobab ? Quel genre d'arbre ? Ce n'est pas la réponse, ça, Jérémy Michalak. C'est un cacus ? Non, c'est pour une émission de télévision sans partenariat avec Gulli. C'est des enfants qui ont replanté des arbres. Alors, un palmier ? Oui, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Retrouve ça, tu le sais, Jérémy. Non, mais qu'est-ce que ça peut être ? Un sol pleureur ? En plus, s'il plonge en lui, il n'y a pas beaucoup de trajet à faire. Oui, c'est rapide. Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser pour que tu retrouves ce dont il s'agit. Oui, mais toi, tu tapes sur Google sur ton appareil. Oui, ça va. Tu connais la réponse, tu le sais, tu vas la trouver. Il a raison, il a raison que c'est une opération, effectivement, qui vise à planter des arbres en Indonésie pour l'ONG Planète Urgence. Ça s'est passé sur la dune du Pila hier à l'occasion de la Journée Mondiale de la Terre. Tout ça parrainé par le chanteur Pascal Obispo. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quel genre d'arbre a-t-on vu sur la dune du Pila hier ? Alors, quel genre d'arbre ? Alors, vous insistez lourdement, donc ce n'est pas un vrai arbre. C'est une métaphore. C'est un sapin magique. C'est un arbre à billets verts ou une connerie comme ça, ou un arbre à quelque chose. Mais c'est un arbre à trucs. C'est sûr que ce n'est pas un arbre normal. Ah bon ? Un arbre à... En plastique ? Non. Ce n'est pas un sapin de Noël. Un sapin de Noël, Gérard. En plein mois d'avril. Mais puisque vous avez ce petit air moqueur qu'on vous connaît, Gognard. Bien sûr, un sapin d'avril alors. Oui, c'est un sapin d'avril. Bah non, Gérard. Ok, c'est un arbre fabriqué dans du Matien. Vous savez, des pins sur la dune du Pila. Il y en a partout autour. C'est toute l'année. Ah, ah, ah ! Est-ce que ce ne seraient pas les enfants qui formeraient une statue, qui montraient les uns sur les autres et qui formeraient un arbre d'enfants ? Ce serait donc un arbre... D'enfants. Humain. Un arbre humain. Bonne réponse de Caroline Diamant. Même si ce n'est pas tout à fait la réponse. C'est un arbre humain, mais ils n'étaient pas montés les uns sur les autres pour faire un arbre humain. Ils ont dessiné un arbre humain en se réunissant sur la plage les uns et les autres. Et vu d'avions, évidemment, ça faisait la forme d'un arbre. C'est bien ça, Hervé Dubois ? Bonjour. Oui, bonjour. En plus, quand on s'appelle Dubois, évidemment... Ah oui, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Vous êtes directeur général de l'ONG Planète Urgence. Combien il y avait d'enfants, alors, en tout ? On a réussi à réunir avec Uli 4400 enfants qui ont donc formé cet arbre sur la dune du Pila. Vous en avez même oublié 43. Je ne voudrais pas faire le coup des parents qui ont laissé leurs enfants dans la pizzeria. Mais si vous avez laissé 43 enfants sur le sable, il faut aller vite les récupérer. Parce que moi, partout dans les journaux, j'ai 4443 enfants. Tout à fait, exactement. Et ça veut dire que ce nombre-là représente le nombre d'arbres qui seront replantés en Indonésie. C'est bien ça ? Exactement. L'événement, c'était ça. Pour chaque enfant venant constituer cet arbre sur la dune du Pila, nous, nous plantons un arbre en Indonésie sur une de nos zones de reforestation. Et vous savez que l'Indonésie est le pays qui a été le plus sauvagement déforesté par la main de l'homme. Et donc, il faut maintenant reconstituer ce costal carbone corridor à ce matras, c'est-à-dire replanter des palais tuiviers, de la mangrove. C'est ça ? Pardon, c'est anecdotique, ma question, là, maintenant. Mais je me demande toujours comment on réussit, parce que ce n'est pas si évident que ça. C'est vrai pour vous, mais souvent, il y a ce genre d'opération. On essaie comme ça, sur une plage, de former des dessins avec des êtres humains, des enfants, des personnes. Et ça ne va pas être facile à organiser pour faire un arbre ? Non, ce n'est pas facile. Ça se prépare de nombreux jours avant. C'est une agence spécialisée. Vous faites le dessin d'abord, dans le sable, et après, on place les gens sur le dessin. Exactement. C'est tout un travail sur le terrain. Il faut faire ça à l'échelle. C'est assez compliqué. Et après, on attend que la marée monte. Exactement. C'est vrai que Pascal Obispo nous a beaucoup aidés, puisque, évidemment, ça a venu à réussir un petit peu à motiver le grand public. et les jeunes du Sud-Ouest se sont vraiment mobilisés. C'était vraiment super. En tout cas, Pascal Obispo se fait désormais appeler. Vous savez d'ailleurs comment on l'appelle maintenant ? J'allais dire le nom, d'ailleurs. Parce qu'il a un nouvel album qui va sortir. Cap Monde ? Non, Captain Samurai Flower. Parce qu'effectivement, il part en guerre pour l'écologie et contre ce monde économique et polluant, on va dire. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Vous auriez pu prendre Marie La Forêt, ça aurait été plus... Thomas Dutronc. Thomas Manlouche, c'est en guitare. Maxime Forestier, non ? Non, on ne va peut-être pas tout faire. En tout cas, Pascal Obispo on l'appelle désormais Captain Samurai Flower. Il sort un nouveau single cette semaine. C'est une sorte de guerrier écolo Captain Samurai Flower. Voilà aussi pourquoi j'imagine qu'il était sensibilisé. Il faut dire qu'il est de Bordeaux aussi en plus quand même. Oui, c'est quelqu'un de la région. C'est son nouveau pseudo. C'est comme Prince, il prend des pseudos. Captain Samurai Flower. Je crois qu'il crée un personnage effectivement. Pour le nouvel album. Et la première chanson. On attend l'album pour bientôt mais il y a déjà un single la première chanson c'est Le Drapeau. Europe 1 On va se gêner. Doremi Fassi Liado Bonjour Serge. Le retour de Serge Liado. Vous nous avez manqué. Ah, c'est réciproque. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Vous ne pouviez pas manquer le rendez-vous d'aujourd'hui parce qu'autrement ça veut dire qu'il y a des tas de personnalités à qui on n'aurait pas fêté leur anniversaire puisque chaque jeudi évidemment vous choisissez une dizaine de célébrités dont la naissance a eu lieu dans la semaine. Enfin, dans la semaine il y a quelques années évidemment. Oui, j'ai eu du mal à trouver une dizaine de chanteurs. Il y a 43 ans pour le plus jeune que vous avez choisi. Il y a 68 ans pour la plus âgée. Oui, les carrés faibles. Il y en a 10 en tout. 10 à trouver. Ça va de 43 à 68 ans. Il y en a même qu'on pourrait appeler dites donc. Ils sont tous vivants évidemment puisqu'on fête leur anniversaire. C'est un détail qu'il fallait donner. C'est parti. Notez bien les 10 noms. Vous avez vos papiers et vos stylos. C'est moi qui suis con la gueule L'os qui chante en force En doux dièse En mi-démol C'est moi qui suis con la gueule La Dine Morano c'est la castafure pour moi. Elle est sympa mais elle énerve tout le monde. Tout le monde la fait. Toi qui me mènes par le bout du nuit Que feras-tu de mon armée ? Ces guerrilles fidèles Et toutes ces batailles arrangées Go on, go on Away from here And it couldn't be me Or me four In between Without you La pluie coulait sur la fenêtre Le ciel n'était pas clair Mais le jardin Est un jardin Est un jardin Pervers Pervers Et devant moi Celui que j'aime J'aime Paris Au mois de mai Quand les bourgeons Renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner I am the passenger I stay under glass I look through my window So bright Le rock est né A Paris C'est prouvé C'est écrit C'est pas moi Qu'il invente Et toutes les javas Qu'on chante Ne sont rien d'autre Que des rocs À trois temps What's the difference If I say I'll go away When I know I'll come back on But at least Someday Il est si riche Que j'ai l'envie Il est si riche Sacré Tom Philippi La dernière Il n'y a que Gérard Miller Qui peut éventuellement La trouver Je comptais sur Pierre Bénichoux Pierre Bénichoux Dors à cette orcie Fabrice J'en ai plein moi aussi J'en ai beaucoup Oh là là C'est pas vrai J'ai Fadela Amara Alors Fadela Amara Ça en fait une La Castafior C'est elle qui faisait Cette déclaration À propos de Nadine Morano Sur la Castafior Mano Solo Mano Solo Bravo ça en fait deux Pas facile Mano Solo Non je l'avais reconnu J'ai Michel Leib Je l'avais Michel Leib Bravo Caroline Non tu l'as copié Sur le Parisien Ah oui Ils sont allés voir Dans le Parisien Non j'ai lu Que c'était l'anniversaire De Michel Leib aujourd'hui Heureusement Il n'y a que ceux du jour Dans le Parisien Dick Revers Il y a Dick Revers Gagné Est-ce qu'il y aurait Diane Dufresne Du tout Sans son Ah oui Véronique Sanson Ah c'est elle que j'ai pris Alors sur les certains Il y a Iggy Pop Yes Yes Il n'y a pas Bono Iggy Pop You too Il y a Robert Smith Bravo Robert Smith D'Ecure Il n'y a pas Sansevérino Non Il faut que je change de métier Il en manque trois Le premier a 43 ans Oui parce qu'on dirait Sardou Oui on dirait vraiment Sardou Mais Sardou n'a pas 43 ans Donc ça nous travaille C'est très semblant Alors est-ce que ce serait Le fils de Sardou Qui chante ? Non non Je ne peux rien vous dire Bon on va donner la solution En chanson N'est-ce pas Serge Allons-y les gars C'est parti C'est quelqu'un qui imite Michel Sardou Evidemment C'est Didier Gustin Qui fête ses 43 ans dimanche Bon anniversaire Didier C'est les imitateurs de Sardou C'est compliqué Fadela Amara Elle a 45 ans Samedi prochain Et ça a été sa fête Chez nous samedi dernier Mano Solo Mano Solo 46 ans vendredi Le fils de Cabu Robert Smith D'Ecure 50 ans déjà quand même Avant-hier Mardi Sanson Véronique Sanson A 60 ans demain Mais le jardin Est épervert Et devant moi Celui que j'aime Michel Lebb Qui chante du Aznavour 62 ans aujourd'hui Bon anniversaire C'était de la part de Fabrice Ebo Raciste Fabrice C'est bon ça Iggy Pop 62 ans depuis mardi Dick Revers 64 ans Il fait plus Depuis tant qu'il se tient les cheveux On a l'impression qu'il en a 80 C'est pas possible Barbara Streisand Pourtant je l'adore 67 ans demain vendredi Barbara Streisand Ça y est j'ai trouvé J'ai trouvé Jacqueline Boyer Jacqueline Boyer Qui chantait Tom Piliby En 60 à l'Eurovision Elle a eu 68 ans Mardi Bravo Gérard Et bravo Serge Ah oui Quelle mémoire le Gérard Jacqueline Boyer Tom Piliby Non mais vous avez fait erreur Sur Dick Revers Il a plus de 64 ans Non Laurent C'est la génération de Johnny Il est même 45 Il est plus jeune que Johnny Qui d'autre fêtait son anniversaire Cette semaine Serge Parmi qu'on voit Qui on peut appeler Oh bah tiens Alors là on aurait dû appeler Sophie Garel Eh oui Elle a eu un an un hier Oui ça il faut pas le dire Et on l'a pas appelé Sophie Quand même Elle nous a pas appelé Pendant notre anniversaire Non plus Christine O'Krent Ah bah on va l'appeler demain Ça c'est pas trop tard Et ça je savais Que c'était son anniversaire demain Christine On l'embrasse en tout cas Ah oui on l'embrasse Et surtout pour son anniversaire Dominique Strauss-Kahn Faites ses 60 ans Samedi prochain Ouais il sera à Dunkerque Je crois dans Sinclair Sur le port 60 ans samedi prochain Alors là je me demande Ce qu'Anne Sinclair Il lui prépare comme gâteau Dans ces cas là Elle le laisse tout seul Pour la soirée Il y a un énorme gâteau Il y a 60 gonzesses qui sortent C'est ça Ah dans les plus âgés On a Jack Nicholson 72 ans depuis hier Bah bel oeuf encore Je l'appelle La reine d'Angleterre Qui a fêté ses 83 ans Mardi quand même Ah Elisabeth Mais caca N'a que 29 Caca n'a que 29 ans Non mais caca non Caca c'est le joueur de foot C'est joli Il a 29 ans depuis hier Bah voilà Dites des trucs sympas 29 ans Jack Nicholson 72 ans J'ai dit déjà Ça en fait 144 L'Alzheimer Vous souhaitez bon anniversaire Tous les jours On dit McDoelle Elle est jolie Ça c'est de la belle gonzesse Ouais ouais Ah ça c'est Ah ça c'est de la selle Comme j'aime moi Plus de 50 Ah c'est vrai Moi je craque là Si Christine était là Au Crend Elle verrait le changement C'est avant Quand vous parliez d'une dame Vous diriez Elle est très belle Sublime Là c'est de la belle gonzesse Aujourd'hui maintenant C'est comme ça qu'il faut parler Des femmes dans cette émission Franchement Laurent Elle doit avoir 55 ans Elle a 51 ans Et c'est quand elle veut On dit McDoelle Elle est belle Tu condamnerais ton casier Pour ça Ah oui Enfin ça il prend pas Beaucoup de risques Bah vous vous remerciez Je peux très bien lui plaire On dit McDoelle En fait il y a peu de chances Que vous la rencontriez Peu de chances Que vous lui plaisiez Peu de chances Que elle soit l'idée Que toi quand même Peu de chances Écoutez franchement T'as bien rencontré Une lycéenne toi Gérard Si t'aimes pas sortir La phrase Ça il y a moins de Et puis Suzanne Boy Vous allez bien la rencontrer Gérard Ah ouais t'es amoureux Tu t'es dévoué C'est toi qui y vas Mais non mais je suis pris Moi je ne peux pas Mais sinon c'est facile Serge comme ça nous amuse Toujours le quiz Sur les anniversaires Vous me permettez de saluer François Sauvadet Le président du nouveau centre L'Assemblée Qui est un copain Et qui fête ses 50 Ah bah oui C'est le seul que j'avais pas cité Parce que je m'en foutais Mais si c'est un copain à vous C'est un ami François Sauvadet Le président du nouveau centre Et ça existe le nouveau centre C'est Hervé Morin Qui est au nouveau centre C'est ça ? Oui bien sûr Hervé Morin Mais lui il préside Le nouveau centre à l'Assemblée Et oui il arrive à être Moins connu qu'Hervé Morin Et il fallait le faire Bon anniversaire François Sauvadet Merci Serge Dans un instant Dans un instant Nous aurons au téléphone Arlette Cadeau Qui vient de monter Sur un podium Puisqu'elle est Vice-championne du monde Et c'est la première fois Qu'une française Finit dans les Trois premières De cette catégorie Elle est vice-championne du monde De quoi ? De boxe ? Arlette Cadeau Non Sportive ? Sportive non Ah il y a un petit côté amusant Un truc un peu stupide Non pas stupide du tout monsieur On va la voir au téléphone Donc avant de faire des vannes pourries Réfléchis Elle a plus ou moins que 40 ans Oh ça peu importe son âge Peu importe Est-ce qu'il peut y avoir un rapport Avec le concours d'orthographe Qu'il y avait sur France 3 hier soir ? Aucunement cher Jérémy C'est physique ? C'est physique ? Pas du tout C'est genre un truc genre poker ? C'est pas intellectuel Physique oui ça l'est aussi Il faut D'ailleurs parfois c'est un peu sportif aussi Mais c'est surtout C'est pas ça qu'on juge C'est lié C'est la première fois Qu'une française Monte sur le podium De ses championnats du monde Qui ont réuni 500 concurrents Venus de 20 pays différents C'était où ces championnats ? Ah vous avez dit C'est pas ça qu'on juge Si je vous dis où Ce sera Le cerf-volant Non Ce sera vous aider un peu trop D'accord On se sert du vent pour ça ? Pas du tout Est-ce que c'est ludique ? Pas du tout Est-ce que c'est passé en Suisse Et il y a un problème du chocolat ? Et c'est pas un Suisse pour le chocolat ? Vous pourriez vous-même concourir ? Non parce que ça J'en ai pas fait encore Est-ce que moi je pourrais concourir ? J'en en sais rien C'est sur l'eau ? C'est sur l'eau Non mais on pourrait faire partie des jurés En tout cas du jury Ah ça veut dire qu'on aurait un avis On a une expérience Qui nous permettrait de juger bien ? Vous et moi sûrement C'est gastronomique ? Ok c'est un rapport avec les yeux Il n'y a que nous deux qui portons des lunettes Non non c'est gastronomique C'est gastronomique Ok c'est un concours de pâtes Les meilleures pâtes Les meilleures La meilleure pizza Vice-championne du monde De la pizza Arlette Gadeau Bonne réponse de Caroline Diamant Bonjour Arlette Bonjour Et Cocorico Bravo à la France C'est la première fois Parait-il qu'on monte sur le podium J'imagine évidemment Que c'est souvent les Italiens qui gagnent Ça se passait d'ailleurs en Italie Oui absolument Ça se met à jour terme Voilà Et il y avait 20 pays Qui étaient présents 500 concurrents en tout Et vous avec quelle pizza Avez-vous gagné Le titre de vice-championne du monde Ça veut dire Deuxième marche du podium C'est bien ça ? Oui absolument Deuxième marche du podium Avec l'Arlequino C'est une pizza qu'on présente déjà Au restaurant depuis On va dire quelques mois Et que nous avions Parfaitement abouti Au niveau des saveurs Alors mais il y a quoi dedans ? Alors ce qu'il y a dedans C'est une harmonie de produits Avec de la figue Enfin la chute de figue Que je fais moi-même De la quoi ? De la figue ? Un chutney de figue Un chutney de figue Pour le concours On était obligé de la faire soi-même Ou on pouvait se faire livrer ? Ah non 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 Il y a ce qu'on fait partout d'avance Et on est très organisé Ça aurait été drôle Le mec L'escroc qui participe au concours Et qui appelle Spido Pizza Il n'y a pas eu ça Non 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 Et votre pizza effectivement Est fait avec un foie gras Sur un lit de figue Absolument Et de roquettes Roquettes Jambon de Parme Et parmesan Arrêtez Arrêtez Vous n'avez pas trouvé Trois enfants sur place Par hasard ? Regardez bien devant le restaurant Vous n'êtes pas dans le Dixième arrondissement de Paris ? Nous sommes dans le deuxième Ah le deuxième C'est avec Gino C'est pas ça ? Absolument Ah vous êtes avec Gino C'est ça ? Vous êtes Rumont-Martre Gino qui est on va dire L'alchimiste pour obtenir une parfaite Ah oui c'est ça Gino Jascula Tognolo Et avec lui effectivement Vous travaillez à la Pizzeria Il Campionissimo 98 Rumont-Martre Ça donne envie d'y aller Ah bah oui Je vous y invite d'ailleurs De venir manger l'arrivée Mais inviter Inviter Et puis championne du monde Ça veut dire C'est une italienne Qui a gagné ? Alors c'est un italien Un italien Un italien Moi à la seconde marche Et la troisième marche C'était aussi une femme italienne Et cette fameuse pizza Que vous faites Qui vous a permis De participer à ce concours Elle est à la carte De votre restaurant ? Elle n'est pas à la carte Elle est au tableau Ah mais vous nous la ferez ? Bien sûr Alors on vient C'est promis Et dans les semaines qui viennent On va prendre rendez-vous Je tenais à inviter Caroline Diamant Il y a longtemps Qu'on n'a pas bouffé Hein Caroline ? Oui absolument Une bonne pizza Je peux vous dire Ça fait longtemps Que je n'ai pas bouffé de pizza Avant l'été c'est parfait Mais si on vient avec Caroline Vous ne faites pas une pizza Pour tout le monde Chacun sa part Aucun problème En plus j'ai quelques chroniqueurs A laisser sur place Ah bah je vous remercie Vous êtes charmants On vous embrasse Et on vous applaudit Arlette Cadot Merci Merci à vous Et c'est déjà la dernière L'île droite D'on va gêner sur Europe 1 Donc profitez-en bien Savourez Retrouvez Laurent Requier Et ses 4 acolytes du jour Europe 1 On va se gêner Le DVD de la semaine Go fast Avec Roche Dizem Et Olivier Gourmet Entre autres Au coeur du trafic Un film d'Olivier Von Hufstadt Qui est sorti en DVD Après avoir eu Un petit succès Ça n'avait pas Énormément marché en sol Mais les DVD C'est parfois L'occasion de rattraper Un retard Ou un manque Voir un oubli Mais c'est aussi parfois L'occasion De passer carrément à côté Si ça ne vaut pas le coup De louer ou de l'acheter Ce DVD C'est pour ça Que chaque semaine On vous donne Quelques conseils Gérard Miller Caroline Diamant Vous l'avez vu On vous a prêté Ce DVD Vous nous le rendrez Enfin vous nous le rendrez Si vraiment ça vaut le coup Quoi que je l'ai vu Moi déjà en salle Justement au moment de sa sortie Ce film Go Fast Peut-être expliquer d'abord Ce que c'est que Go Fast Caroline Alors Go Fast Pour ceux qui ne le savent pas Dont je faisais partie Jusqu'à hier soir Non toi c'était Go Fast Food Ça n'a rien à voir Non Ce sont des gens Qui sont Des Qui conduisent des autos A très vive allure Et qui permettent De rapatrier De la drogue Du Maroc Qui traverse l'Espagne Et qui remonte En France Qui traverse la frontière Et en voiture En voiture Il y a une voiture Comment ça s'appelle déjà Une voiture devant Qui ouvre la route Qui vérifie Dès qu'il y a des flics Des radars Enfin pas pour l'Espagne Parce que visiblement Ils n'ont pas de radar Mais dès qu'on arrive en France Une voiture qui leur dit de ralentir Alors moi j'ai découvert Beaucoup de choses honnêtement En regardant le film J'ai découvert Que ça avait l'air plutôt facile De rapporter de la drogue Du Maroc Honnêtement Alors il paraît Que c'est inspiré De faits réels C'est important de le savoir Je ne suis pas Une spécialiste du genre Donc il y a peut-être Des choses que moi J'ai découvert Que les gens savent Mais honnêtement Il y a un petit suspense Qui est pas mal fait Roche d'Izem Et t'es pas tant Il faut expliquer Que Roche d'Izem En fait c'est un flic Qui réussit à s'infiltrer Dans la bande de trafiquants Et donc à participer Au fameux go fast Exactement Effectivement Mais la question c'est Est-ce qu'ils vont le démasquer Ou pas évidemment Bon et voilà Et disons que On sait ce qui va se passer On sent qu'il va être démasqué On sent beaucoup de choses Un petit rebondissement Lui il est vraiment épatant Parce que chaque fois Je vois ce comédien Que ce soit dans une comédie Il est toujours juste Il n'en fait pas des tonnes Il est extraordinaire Maintenant je vais vous dire J'ai eu une impression De blondeur En regardant le film De blondeur ? Oui parce que Tout à coup Ils font des ellipses Ils font des ellipses Et dans les films américains Quand il y a des ellipses Tu comprends Ce qui s'est passé Pendant l'ellipse Et là parfois Je ne comprenais pas Donc voilà Au début j'ai un peu nagé Je n'ai pas tout compris Pas super convaincu Lui n'était pas tant Le scénario n'est pas extraordinaire Un DVD alloué Si vous voulez ramener De la drogue du Maroc Oui c'est Ça a l'air simple Gérard ? Les précautions d'usage D'abord j'aime beaucoup Je disais Et j'aime beaucoup Ce type de film là J'ai rarement vu Un film aussi mauvais C'est à dire C'était Ah non Heureusement que je n'en parle Qu'au moment de la sortie en DVD Parce que je déteste Démolir des films français Au moment de leur sortie Je trouve qu'il faut laisser sa chance Tu préfères juste tuer la commercialisation Ah non franchement Je t'assure que Il y a un moment Si on nous demande la vérité sur les films C'est vraiment un très mauvais film de genre Vaut mieux le nouer que l'acheter en fait Tout est téléguidé Mais de façon ridicule Il faut bien dire que On met sur le DVD Olivier Gourmet On le voit les 10 premières minutes du film Et puis il disparaît Il meurt Voilà il meurt très vite C'est un excellent acteur C'est pour vanger de son copain Je trouve qu'avec Olivier Gourmet Pendant 10 minutes Et Rush Dizem Pendant tout le film On pouvait faire vraiment autre chose Moi j'ai trouvé ça Mais caricatural On dirait une mauvaise série française Ah non franchement Et je suis rarement aussi dur Moi qui n'aime pas ce genre de films J'ai réussi à aller jusqu'au bout Sans regarder ma montre Moi je les aime très bien Oui c'est ça Vachement bien réalisé Je les aime vraiment C'est le scénar qui pêche un peu Voilà Vous l'aviez vu vous Michelac ? L'américain par exemple Le flic de la CIA M'en croit une caricature Il est grotesque Il est grotesque Enfin on ne fait plus ça Depuis je ne sais pas combien de temps Go fast au coeur du trafic Bon alors pas au coeur de votre DVD tech En tout cas manifestement On l'oublie alors Moi je l'oublie Caroline peut-être un peu moins Alors moi je voulais le filet à mon coach Si vous pouvez me le rendre Pourquoi votre coach ? Parce que Voilà je crois qu'il a envie de le voir Je peux lui faire un cadeau Vous avez un coach sportif ? Oui un coach sportif Ah bon ? Je comprends maintenant S'il regarde des DVD Pendant que vous faites Oh ça fait que deux mois On n'a pas fait rire Allez j'espère que le DVD De la semaine prochaine Sera bien meilleur Europe 1 On va se gêner Les vermusseries de Paul Vermus Bonjour Paulo Bonjour Laurent Alors je ne sais pas Si vous avez des scoops Mais alors moi j'en ai Mais sûrement vous voulez dire ? Mardi dernier Oui ? Dans un restaurant Qu'est-ce qui vous est arrivé Paul ? Bah écoutez je suis en train de vous le dire Écoutez je me suis baissé Pour ramasser un billet de banque Qui était tombé de ma poche Bien sûr Et je crois que j'ai craqué mon pantalon Et bien il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui vous a vu Puisque j'ai un auditeur Qui s'appelle Anthony Qui m'envoie un mail Pour me raconter la scène Qui s'est déroulée mardi dernier Dans un restaurant J'ai vu Paul Vermus Qui discutait debout Au milieu de la salle Avec un de ses amis Toute la salle Regardait son pantalon Complètement déchiré à l'arrière Il a fallu l'intervention D'un jeune ami Plié de rire Pour interrompre le spectacle Une fois informé Paul Vermus a quitté le restaurant Avec une chemise bleue Sur les fesses Pour cacher son caleçon à carreaux Après cette scène Plutôt comique On peut dire que la crise Touche tout le monde Y compris Paul Vermus C'est vrai que le pantalon Était un peu usé Je le gardais Je ne voulais pas en acheter un Tout de suite Et changer ma garde-robe D'autant que c'est un petit régime En ce moment Mais l'information Est totalement vraie Mais on pourrait engager Le type qui t'a vu Parce que du coup Il a des potins Plus intéressants que les tiens C'est malin C'est malin Ah non parce qu'il paraît Avec Paul du Nouveau Sur Rachida Dati Ecoutez l'affaire est incroyable Incroyable Mais je crois que c'est vrai J'ai lu avant tout le monde Je crois que c'est vrai Je crois que c'est vrai Mais si tu n'es pas sûr Le journaliste Le journaliste Le journaliste de merde C'est ça Encore une fois Je vous demande De la discipline Tout le monde n'y arrivera pas J'ai lu en exclusivité Les bonnes pages d'un livre D'une journaliste de l'Express Qui s'appelle Jacqueline Rémy Qui s'appelle Du Rimmel et des larmes Dans laquelle on apprend Laurent Que Rachida Dati Qui quand même Ne manque pas de culot Est arrivé à l'Elysée Il y a quelques semaines De cela Son bébé sous le bras Un jour bien choisi C'est à dire un jour Où Carla était absente Du château C'est de l'Elysée Afin de présenter sa fille Au chef de l'Etat Et alors le président La preuve est très mignonne La petite Zora Et figurez-vous Et c'est écrit en tout cas Figurez-vous Que Rachida A demandé au président D'être le parrain De la petite Zora J'ai eu peur Ce qui l'aurait peut-être Accepté Mais moi j'ai du mal A le croire Mais enfin l'information Est incroyable non ? Ah oui ça c'est Ça c'est un vrai scoop Donc Rachida Dati Aurait officiellement Demandé au président De la République D'être le parrain De Zora Ah oui Ça c'est du lourd Non là moi je dis Monsieur Vermus Ah merci Laurent Ah merci Laurent Ah merci merci Là vous déchirez Même pas que les pantalons Vous voyez Vous avez visité L'expo hors body Juste avant sa fermeture Puisqu'elle est désormais Interdite cette exposition Voilà Si le musée Le centre Madeleine L'espace Madeleine Reste ouvert C'est 20 000 euros Par jour A payer Alors vous franchement Qu'il avait vu cette expo Elle mérite d'être fermée ou pas ? Non elle mérite absolument pas D'être fermée D'ailleurs les enfants Sont très joyeux Il y a des médecins bénévoles Qui servent de guide Je veux dire Ces cadavres Ça suscite ni Ni cri d'effroi Ni rire graveleux C'est une leçon De travaux pratiques Absolument magnifique Vous êtes face à des corps Disséqués D'autres découpés en tranches De quelques millimètres Vous voyez vraiment Comment nous sommes fabriqués Alors bon Il n'y a pas de quoi Faire polémique Aujourd'hui en 2012 En 2010 En 2012 En 2027 On est en 2009 Il vit dans le futur C'est pour ça que ces informations sont fausses Il vit dans le futur Même sur l'année Il arrive à dire des conneries C'est un bon journaliste Cette exposition est passée par Lyon Elle est passée par Marseille Je signale Que Hardbody Il y a une vingtaine d'expositions identiques Qui tournent à travers toute la planète Et c'est le seul pays qui la refuse Voilà Le seul pays Il y a peut-être raison alors Le producteur de cette exposition Fait appel déjà Et je vous signale que l'expo Devait s'achever le 10 mai Pour être ensuite reprise au parc floral Jusqu'au mois d'août Polon c'est fini là pour aujourd'hui Bah oui c'est bien On se retrouve demain à 16h Vous êtes d'accord ? Je suis toujours d'accord Vous nous écoutez tous les jours de toute façon Avec vous Au cas où on parlerait de vous Ah ? Je sais bien Et puis vous embrassez Paul Non vous êtes gentil Ça suffit avec Paul Je vous ai dit que mon quartier Ça devient infréquentable Maru Alors vous arrêtez une fois pour toutes Et vous n'en parlez plus Non c'est plus possible Il paraît que dans votre rue maintenant Il y a tous les gens qui promènent leur chien Qui disent à leur chien Viens on va faire caca chez Paul Non il y a même des gens qui crient Pour que j'apparaisse au balcon Arrêtez C'est pas vrai Dites-moi racontez 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 qu'est-ce qui se passe Non il y a des gens qui crient Dans la rue Paul Alors comme j'ai un balcon Il faut que je monte au balcon Pour dire que la plaisanterie est assez durée Arrêtez vos bêtises Vous êtes gentils maintenant Pour vous calmer J'aimerais pas que notre amitié Termine par du patrie bleu Laurent Ça me gêne Vous êtes tout près de la rue de Varennes C'est ça Oui je suis à côté de Matignon Pas loin de Matignon Je voudrais qu'on organise Une petite manifestation En bas de chez vous Les gens criaient Caca Caca Maman J'ai envie de faire caca Non Je veux faire dans les toilettes de Paul Allez sois pas bête Viens Je vais faire caca chez Paul Chez Paul Il y a un bris touché fraîche Il est plus discret qu'un aérosol Il n'y a plus de mauvaise odeur Juste un parfum frais et agréable Touché fraîche De brise C'est pas notre faute Elle existe cette pub Paul Bon allez Je ne vous parle plus jusqu'à demain On vous embrasse Voilà 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 Demain j'ai envie de dire C'était Laurent Ruquier César Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr Retrouvez tout Europe 1 sur 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 Pero